Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès aux codes sources des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes repartis pour notre série Discord.js. Ce sera l'épisode 21 aujourd'hui. Et nous allons commencer les commandes de modération. On a passé beaucoup de temps à faire la structure du bot, mettre en place les permissions, etc. Donc ici, maintenant, on va voir comment faire des commandes. Parce que c'est un petit peu le but de la série aussi. On ne va pas voir toutes les commandes. On ne va pas voir des commandes qui seront trop compliquées. On va rester dans une optique de débutant. La commande clear n'est pas forcément très simple à comprendre. Pas très compliqué non plus. Donc ici, on va commencer par aller dans notre commande. Ici, on va créer un nouveau dossier. On va l'appeler modération. On va créer une commande qu'on va appeler clear.js. On va prendre la commande emit pour se servir de copie. On va faire un copier. Et on fait un coller. Ensuite, on peut fermer ça. Et on va pouvoir ici modifier les différentes informations. Donc on va utiliser uniquement la commande clear ici. On va commencer par modifier les informations de haut en bas. Donc on va prendre clear. La catégorie, ça sera modération. Et la permission, ça va être la permission pour gérer les messages. Donc manage message avec un S. Donc ici, owner only, ça sera sur false. Parce que c'est uniquement... Ça sera pour l'owner, mais aussi pour ceux qui ont la permission. Pour l'utilisation, ça sera donc clear. Ensuite, le nombre de messages. Et après, en optionnel, ça sera la cible. Donc ça peut être un utilisateur. Voilà. Ensuite, l'exemple, on va mettre clear50. Et clear50. Arroba the view, pour moi. Et après la description, on va mettre ici. Supprimer un nombre de messages spécifiés sur un salon ou un utilisateur. Alors, on va enlever tout ce qui se trouve ici. Parce que concrètement, tout ça, on ne va pas l'utiliser. Enfin, ce sera quelque chose de similaire. Donc pour l'instant, je vais enlever le run. Ici, on aura un usync, quoi qu'il arrive. Donc je le mets tout de suite. Afin de ne pas les oublier. Les options. Alors, on va avoir des options. On va commencer d'ailleurs par les interactions. Ici, on va enlever les autres qui se trouvent à l'intérieur. Et on va avoir donc deux options. Déjà, on n'aura pas d'option avec des choix. On va mettre uniquement ça. Et ici, on va copier ce qu'on a là. Donc on aura deux options. Première option, ce sera le nombre de messages qu'on veut supprimer. Donc, messages. Et le deuxième, ce sera la cible. Target. Ici, on va mettre, ce sera le nombre de messages à supprimer. Et on va mettre type number. Ce sera un nombre qu'on va récupérer. Le required est obligatoire. Ici, il sera sur false par contre, parce que ce ne sera pas obligé de sélectionner une cible. Et la cible, ce sera l'utilisateur. Et donc là, on va mettre sélectionner l'utilisateur pour la suppression de messages. Voilà. Donc là, on a nos options. Ça, c'est ce qu'on va utiliser. Maintenant, on va les sauvegarder dans une constante. Donc, amount to delete. Ce sera le nombre de messages qu'on veut supprimer. Donc, interaction.option.getNumber. Ici, parce qu'on récupère un nombre. Et ce sera donc message. Et ensuite, on aura const target. Ici, ça sera le interaction.option.getMember. Et ça sera target. Voilà. Alors, on va commencer par mettre une condition ici pour vérifier que le nombre qui va être récupéré sera entre 1 et 100. Donc, if amount to delete est supérieur à 100 ou amount to delete est inférieur à 0, on va renvoyer interaction.reply. On va mettre le nombre doit être inférieur à 100 et supérieur à 0. Autrement, ça ne va pas fonctionner. Et je ne vais pas vous montrer comment supprimer plus de 100 messages à la fois. Vous vous débrouillez pour ça. Ce n'est pas autorisé, en fait. C'est peut-être autorisé depuis, mais à l'époque où j'ai commencé les bots, ce n'était pas autorisé. Maintenant, const. On va récupérer les messages qui doivent être supprimés. Donc, message to delete. Donc, il y en a plusieurs, évidemment. Enfin, peut-être. Un ou plusieurs. Donc, on va await interaction.channel.message.fetch. Alors, c'est un S ici. .fetch. Donc, on va tous les récupérer. Et ensuite, là, on va avoir une condition. Donc, if target. Si jamais la personne a sélectionné une personne. Là, on va devoir, en fait, filtrer tous les messages de la personne. Alors, on va commencer par créer une variable qu'on va mettre à 0. Et ensuite, on va mettre les messages filtrés dans un arrêt. Et ensuite, on supprimera tous les messages. Donc, const. Filtered. Target. Message. Donc, les messages filtrés de la cible. Ce sera un arrêt vide. Et ici, on va await. Donc, on va récupérer les messages to delete. Et on va filtrer chaque message. Il faut que le message.auteur.id soit égal à target.id. Et il faut que amount to delete soit supérieur à i. Comme ça, on récupère les messages. Et on filtre uniquement sur ceux qui ont une idée de l'auteur. Filter target message. .push message. Et après, i++. Donc, on va à chaque fois incrémenter i de 1. Donc, on va pousser, en fait, tous les messages qui ont l'idée de l'auteur. Voilà. Ensuite, on va sauter des lignes ici. Et on va supprimer les messages. Donc, await interaction.channel.bulkdelete. Ensuite, on va supprimer les messages qui sont filtrés. Et après, on met sur true ici pour filtrer les messages qui sont plus vieux que deux semaines. Parce que si les messages sont plus vieux que deux semaines, vous ne pouvez pas les supprimer. Ensuite, .den. Et ces messages-là. Après ça, on va mettre interaction.reply. On va mettre g supprimer message.ca. Donc, c'est une collection. Donc, on peut mettre la taille de cette collection. Message sur l'utilisateur. Et là, on va mettre target. Voilà. Donc, je répète rapidement. Tout ça, ça fait. C'est simplement filtrer les messages de son utilisateur qui est sélectionné. De la cible. Et ça, ça les supprime. Ensuite, on va avoir un else. Et le else, ça va être exactement ça. Sauf que ça va être uniquement pour le salon où on se trouve. Donc, c'est interaction.channel.bulkdelete. Et ici, au lieu de mettre les messages qui sont filtrés, on va juste mettre Amount to delete. Le true sera aussi bon. .den message, ça c'est bon aussi. Et remarquez ici, j'ai supprimé tant en tant de messages. Et on va mettre ici sur ce salon. Et voilà. Et ça, c'est simplement la partie clear pour l'interaction. Donc, en soi, ce n'est pas très compliqué. On peut faire un test. Je vais lancer le bot. Je vais aussi taper quelques messages avec mon deuxième compte. Afin qu'on puisse tester correctement la commande. Je vais envoyer 4 messages ici. On va aller ensuite sur le bot. Je vais envoyer 4 messages ici. Voilà. Et donc maintenant, si on teste, on va faire clear 2. Donc, ça devrait supprimer 2 messages. C'est-à-dire celui-ci et celui-ci. Voilà, vous pouvez voir, ça a supprimé le point et les doubles points. J'ai supprimé 2 messages sur ce salon. Ça, c'est bon. Et maintenant, je vais supprimer 2 messages. Mais je vais supprimer les 2 messages de cette personne-là. Clear 2. On appuie sur Tab. On peut accéder à Target. Target. Et après, on sélectionne Myself. Et ici, hop, vous pouvez voir que j'ai supprimé 2 messages sur l'utilisateur Myself. Et on a bien supprimé les 2 messages qu'on avait ici en haut. OK ? Donc ça, c'est la partie interaction. En soi, ce n'est pas très compliqué. C'est juste la partie de filtrage qui est assez compliquée à comprendre la première fois. Mais tout ce qu'on fait, c'est filtrer les messages de la personne qui est ciblée. Ensuite, maintenant, on arrive à la partie un peu plus compliquée. C'est-à-dire la partie avec le préfixe. Il faut savoir que les commandes en slash commandes sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simples que les commandes en préfixe. C'est probablement pour ça que je pense qu'en V14, donc la prochaine série, je pense qu'on ne fera pas de préfixe. Tout simplement. On fera juste des interactions et des slash commandes. Donc ici, maintenant, on va devoir taper Clear avec le préfixe. Ça va être un poil plus compliqué. Juste un poil. Donc on va copier le code. Je vais juste fermer ça pour qu'on ait un peu de place. Je vais copier ce code-là. Alors pas trop. Alors on va copier ça. On va le mettre à l'intérieur de Run. Hop. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit changer exactement ? Eh bien, on va changer déjà le amount to the lettre. Déjà, on va le changer. Ça sera args 0. Donc ici, on va devoir vérifier si args 0 existe. Args 0. Amount to the let aussi. Donc ça, ce ne sera pas interaction.reply. C'est message.reply. Le const target, eh bien ici, ça va être la personne qu'on va devoir récupérer. Donc on va mettre message.mention.users.find. Et on va le find par rapport à son idée. U.id. Ça, c'est la personne qui va être mentionnée. Après, lorsque l'on va taper la commande, il faut d'abord supprimer la commande. Donc on va faire le message où on va taper la commande. Donc await message.delete. Et après ici, ce ne sera pas interaction.channel. Il faut remplacer toutes les interactions. Donc on va faire CTRL-D pour tous les changer. Message à chaque fois. Donc ça, c'est pareil. Interaction.channel.message.channel. C'est la même chose. On accède de la même façon à la propriété chanel. Donc message.channel.message.fetch. Ça, c'est bon. Tout ça, c'est du JavaScript pur. Donc il n'y a pas vraiment quelque chose à changer. Le message.autor.id est toujours bon. Le target.id aussi. Donc message.delete.filter.message. Filter.target.message.push. Et après ici, c'est pareil. C'est message.channel.bulk.delete. Et c'est exactement les mêmes propriétés, les mêmes paramètres. Parce qu'on a absolument rien à changer. Donc j'ai supprimé. Tatatatin. Else.atatin. Voilà. Ça devrait être bon. On va relancer. Et on va tester. Donc on va faire pareil. Je vais cloner le channel. Et on va complètement recommencer. Ça n'y aura pas de tricherie. Je vais retaper 4 messages avec l'autre compte. Et ici, je vais taper 4 messages avec mon compte. Et on va faire exactement la même chose. On va commencer par faire clear 2 pour supprimer 2 messages. On peut voir que ça a supprimé 2 messages. Sauf que ça n'a pas envoyé. Ah oui, le message.reply ne fonctionne pas. C'est vrai, c'est ici là. Il faut changer. Parce qu'en fait, vu qu'on supprime notre message qui est ici. Eh bien, on ne peut pas reply à notre propre message. Parce qu'il n'existe plus en fait. Donc ici, ce n'est pas message.reply. C'est message.channel.set. Voilà. Juste une petite précision. Je vais retaper 2 messages. Et on va faire donc clear 2. Ça supprime 2 messages. Ensuite, c'est marqué que ça supprime 2 messages. Et après, je vais faire donc clear 2. Et je vais sélectionner myself. Et du coup, ça devrait supprimer les 2 messages qui sont ici. Et voilà. On peut voir que ça a supprimé les 2 messages de myself. Et il y a marqué, j'ai supprimé 2 messages sur l'utilisateur myself. Alors, il faut savoir qu'il est possible que lorsque vous allez taper clear 1. Donc, un seul message sélectionné. Il peut y avoir des problèmes. J'ai rencontré certains problèmes. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'inclure, enfin d'exclure 1 de votre commande. Ce n'est pas vraiment utile de taper un clear pour un message. En général, les gens vont faire clé droit et puis supprimer. Donc, moi, je vais mettre ici, amont to the left, je vais mettre 2. Et on va mettre super 1. Voilà. Comme ça, c'est clair. Juste une petite modification pour éviter que le bot plante. Alors, on va juste tester si jamais on tape la commande sans aucun argument. Parce que voilà. Mais du coup, ça renvoie bien. Le nombre doit être inférieur à 100 et supérieur à 1. Alors, il y a aussi un autre problème qu'on peut rencontrer. Maintenant que j'y pense, c'est vrai que si on tape une chaîne de caractère, ça peut renvoyer un problème aussi. Donc, ici, ce que vous pouvez faire pour vérifier ça, on peut mettre une autre vérification ici. On va mettre if. Alors, c'est isNan. Je crois que ça existe encore. IsNotNumber. Ici, c'est amont to the let. Donc, en gros, isNan, c'est vraiment un booléen. Si la valeur qui est indiquée, c'est un NotNumber. Donc, ici, cette fonction-là va vérifier si l'argument est un nombre ou pas. Et ici, on va taper donc message.reply. Merci de préciser un nombre. Voilà. Alors, on peut éventuellement le mettre aussi sur la même condition ici. On peut mettre... On peut directement le copier. On le met là. Comme ça, ça fait toutes les vérifications sur une seule condition. On va réessayer. C'est ça le problème avec les commandes à préfixe. C'est que concrètement, il ne faut pas des vérifications parce qu'il n'y a pas de... Lorsque vous faites « slash clear » ici, on peut clairement voir qu'il faut indiquer le nombre de messages à supprimer. Et après, il y a l'utilisateur, etc. Il y a beaucoup plus de... De direction, on va dire. Donc, si je fais « clear », on peut voir qu'il y a marier que le nombre doit être inférieur. Donc, ça, c'est bon. Si je fais « clear » et une chaîne de caractère, ça va aussi me renvoyer que le nombre doit être inférieur à 100 et supérieur à 1. Et c'est bien indiqué ici « nombre ». Vous pouvez même le mettre entre backticks. Comme ça, il sera en noir. Ça va bien préciser à la personne qu'elle s'est trompée, quoi. Voilà, hop. Et on va faire pareil ici, même si là, il y a beaucoup moins de chances que la personne se trompe. Mais bon, on ne sait jamais. Et voilà. Du coup, si on tape « clear » et qu'on met une chaîne de caractère, le nombre doit être inférieur à 100 et supérieur à 1. On va faire pareil pour faire pareil pour lae. Sous-titrage Société Radio-Canada